Bonjour à tous mesdames et messieurs c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le pass saisonnière parce que le pass saisonnier a apparemment une nouvelle mission à nous confier et donc on est parti hop tac tac du coup on est parti alors bon oui alors j'ai un vaisseau dégueulasse bon ça arrive écoutez on teste des trucs qu'est ce qu'il y a de bon vaisseau là c'est celui-là il est nul pas qu'il est nul mais c'est que je l'ai trop vu désolé je regarde au cas où alors je crois que il y a un truc à droite là non c'est simple d'accord tac donc du coup déjà j'ai un audio ouais d'accord ok alors ok donc maintenant qu'on a ça juste avant on va changer vite fait le vaisseau mon roca il est bien non ah oui d'accord oui c'est vrai moi je me fais chier alors donc ça on va gentiment vaski ok regardez aussi pour voir si vous entendez le bien le son vous devez retourner sur mes sauces comme si le char ne suffisait pas des psions creusent son territoire vexe d'après le corbeau leur meneuse est xl au bras long elle cherche de quoi obtenir une place dans le conseil de guerre et c'est le bras long de marquant comme des moteurs prédictifs vexe ok ok très bien et ben on va les détruire on va les détruire en fait globalement les égaleurs de la regard signalent qu'un étachement d'options menée par xl au bras long s'est enfoncé dans le territoire vexe de nesos le seigneur saladin explique que c'est osiris l'expert mais qu'il en a suffisamment dit sur les capacités temporales vexe pour que saladin entrevoie une issue très négative le seigneur de fer veut que vous allez y voir ce que l'ennemi prépare j'aime bien c'est à quel point on n'en a rien à foutre d'osiris alors pour le coup alors j'ai augmenté d'autres réputations juste en en déverrouillant mais mes défis de cette semaine qui sont donc du coup déjà compté comme vous pouvez le voir je me suis connecté la première chose que j'ai vu c'est ces deux là sont terminés donc ça me fait plaisir celui là sur les niveaux de puissance on va le faire plus tard donc les indices machin donc ça c'est la quête les indices donc le glycon qui est donc la quête que je vais peut-être uploader sur youtube ça c'est sûr pour ce qui est de comment dire de oui la quête présage pour avoir un exotique on va en parler plus tard nesos oui la planète où on doit faire des trucs apparemment et on doit calibrer des armes aussi alors la semaine dernière c'était le cosmodrome c'est ça et avant c'était europe c'est ça et donc maintenant c'est le c'est nesos il faudra calibrer des armes et faire des contrats ensuite les corrompus dans le gambit là c'est la bannière de fer et ça c'est les programmes d'assaut on va voir la triplette basiquement ok bon très bien très bien très bien très bien c'est ok 1300 je crois qu'on va y arriver dans pas longtemps alors on dirait qu'on n'est pas qu'on y est presque mais ça 15 niveaux c'est long 15 niveaux c'est très très long après l'avantage c'est que je suis pas si ouais voilà tu vois par exemple là je peux changer je vais juste vous montrer vite fait le home de fée le winter qui est un seigneur de fer je crois c'est un seigneur de fer quand il est arrivé on l'a fait bon c'était sympa fait le winter mais pourquoi tu as un spectre dans le dos il a un spectre de seigneur de guerre dans le dos d'un seigneur de guerre ennemi bien sûr qu'il a foutu dans son dos dans son dos dans le bas dans le derrière de son casque et apparemment selon le lore donc par l'enfer machin le spectre d'un seigneur de guerre machin et il a dit que c'était utile apparemment et que apparemment même l'esprit et son spectre aussi s'est dit que c'était utile bah let's go c'était intéressant parce qu'en plus il a dit l'intéressant c'est que saladin a dit achever le ou dans l'huile faille à bien longtemps déjà c'est pas négociable d'accord on finit par cesser le winter je l'enlèverai mais le fis jamais quel chien bref c'était juste pour vous montrer ça maintenant on va passer sur le sourcilus de vérité parce que pourquoi pas ah oui alors par contre il va falloir qu'on fasse un truc ouais assez dégueulasse quand même mais bon on garde la thématique d'armure verte quand même même si oui bon j'avoue c'est sourcilus quand même sourcilus c'est chaud quand même mais bon bref qu'est ce qu'il y a d'autre oui du coup maintenant nouvelle quête disponible c'est parti ben on va y aller alors à l'attaque j'ai envie de dire la quête ici si on bataille oracle là donc il ya deux champs de bataille du coup on va y aller donc maintenant 50% de chances de tomber sur un champ de bataille de surnessos du coup puisqu'on a un si on a deux surnessos un sur europe et un sur le cosmodrome on aurait pu la voir dans la zme ça aurait été intéressant on aurait pu la voir sur la lune et je me doute bien que peut-être que la lune et la côte enchevêtrée la cité des rêves tout ça c'est des trucs sur lesquels on peut pas aller parce que c'est pas du jeu gratuit entre guillemets mais encore même même je suis pas sûr qu'on puisse aller sur un pas sûr qu'on peut aller sur europe si on n'a pas la dlc à voir à tac tac je voulais dire oui du coup bah du coup on est parti pour cette nouvelle semaine en fait il faudrait que d'ailleurs à l'heure actuelle j'ai toujours peu upload les vidéos du pass parce que c'est ma faute ma faute je mets trop de temps comme un connard regardez c'est ma faute ne vous inquiétez pas ça va arriver en temps et en façon vous n'êtes pas passé par par là ok parfait à montrer leur l'inutilité de la prévoyance allez bah c'est parti alors mon ami on est parti pour les détruire je crois que c'est ça qu'il faut faire je crois qu'il faut les détruire excusez-moi c'est par là pourquoi on a pour on staff des vex je ne sais pas alors ah bah ça y est on a enfin les premiers cabales les premiers cabales arrivent regarde au cas où vite fait pour voir si normalement ouais normalement le son est plus fort que d'habitude on va voir si ça marche ou si c'est intéressant ou pas excusez-moi monsieur ça va du coup non alors j'apprécie c'est incroyable à quel point cet endroit je l'ai déjà vu j'ai déjà croisé genre il y a mille fois mais il suffit de rajouter deux trois merdes et puis ça y est en fait la vie est plus belle je me sens revivre j'ai l'impression d'avoir une toute nouvelle zone c'est beau à quel point la magie du quest design peut nous faire oublier des choses après bon ça c'est peut-être moi aussi moi aussi qui est tombé in love avec ce jeu mais bon ça arrive alors qu'est ce qui se passe sinon là tout de suite alors on est en train d'analyser oui le spical défendre l'objectif basiquement et un perturbateur est entré dans l'arène le perturbateur endocrinien j'ai loupé excuse moi chien qu'est ce que tu branles tiens heureusement qu'on a pas des battes de baseball sinon ce serait le disney sera définitivement un jeu extrêmement violent oh tiens des munitions lourdes tiens non tranquille bonjour ah non j'ai plus j'ai pas encore l'arme de mêlée alors j'ai normalement j'ai max de la force mais pas sur l'arme que j'ai ouais pas sur l'armure que je viens d'avoir alors je vais juste le faire tranquillement vite fait là de toute façon je suis déjà trois non un tac voilà je voulais faire que j'aime bien avoir pas mal de force je suis en train de trouver j'essaie de maxer chacun son tour chaque stat de destiny pour voir quelle est la stat la plus rentable j'ai pas envie de regarder des tutoriels sur qu'est ce qui est le mieux ou pas et alors pour l'instant j'ai testé pas mal de pas mal de trucs je crois que j'ai pas testé la défense à part dans un secteur oublié en légende ça m'a servi à pas mal pas me faire one shot alors que j'étais plusieurs niveaux en dessous mais ça commence à dater alors oui d'accord bonjour ah déjà en même temps t'as vu où t'es mon gros allez y'a des boss j'ai un peu la flemme attends toi ah ils sont trop forts faut qu'on y aille et en même temps il faut que j'embrasse ça quand même je veux dire ça se ramasse quand même voilà sérieux c'est intéressant ça j'ai oublié d'enlever l'aperçu sur obs je saigne des je saigne du pc alors j'ai fait un truc assez intéressant c'est que pour la première fois de ma vie depuis très longtemps je suis passé full dans l'arcaniste avec le l'impulsion de base plus haute pour le saut et honnêtement c'est vrai que c'est assez plaisant à utiliser lorsque tu veux aller vite mais vanchement moins bien quand est mauvais et ouais c'est vrai que pour le coup pour continuer dans la blague c'est vrai que j'avais pour le coup c'est le le mode de saut qui me donne le plus l'impression d'être en fauteuil roulant pour le coup mais bon alors immunisé ouais ça me semblait aïe ah mais en plus ils sont deux là ah ouais excusez moi je prends un gros risque en faisant ça c'est volontairement que je m'expose putain mais c'est lumineux dis donc ici ah ah mais lui il est toujours en train de glacer les grands forts cabal sont entrés dans l'arène bah let's go vraiment c'était ce dont on avait besoin là oh tiens des munitions dont j'avais besoin ah bah tiens ah mais non mais on est en train de refaire la flèche inversée là quand ça explique cette merde non pas la flèche inversée c'est pas lequel des assos je me souviens plus les noms des assos j'ai pas envie de regarder j'ai la flemme il n'y a pas quelqu'un là ah là il y a un mec important ça c'est un mec important ça je garde mes munitions de sniper que pour les mecs importants les vip hop et moi et du coup on est censé faire quoi la vite fait ils sont censés nous aider ils nous balancent une boule et on est ah ah shit oh shit on en terrasse oh oh il s'est fait bambou zed bambou zeld au secours au revoir ah bah toi ah bah le very important person voilà merci excusez moi parce que ça avance vers moi deux secondes j'ai moins de plus voilà ah ça y est on peut on peut le taper l'autre là non bon bon on se fait chier à les cabales j'ai l'aide de pas les regarder c'est la première fois que je tape autant de trucs qui ne sont pas des cabales dans une mission fond de bataille ça fait vraiment bizarre j'ai vraiment l'impression de me battre contre les mauvaises personnes enfin j'aurai cette impression sinon c'est pas des becs quoi alors bonus de puissance plus 1 j'aurai plus merde voilà merci ça fait plaisir d'avoir ce bonus de puissance plus 1 ça m'aide pour ma quête ma quête c'est maintenant j'ai plus que 15 niveaux 14 niveaux je crois ça ça fait plaisir et ah merde excusez moi oh un engramme de l'umbra ah c'est des gens qui arrivent de là ils arrivent d'où bref ça va s'ouvrir là non ah ah désolé mon bro désolé hein on voulait pas hein enfin si on voulait un peu quand même nous arrivons trop tard les cabales ont obtenu les informations qu'ils souhaitaient alors qu'est-ce qu'il parle là ? ah oui en effet des fragments de données existent encore il nous faudra les analyser ok les cabales n'ont jamais été très doué à j'avais que ça allait m'arriver mais putain de là ce plan semble plus élégant que ce à quoi ils nous ont habitués c'est vrai il tire vraiment des leçons les cabales voilà le but c'est de ne pas oui voilà merci on esquive un peu cette horreur qui nous a fait perdre suffisamment de temps ici ah mais regardez moi ce logo quoi incroyable rien que ce logo rend rend ce jeu meilleur c'est incroyable à quel point juste avec ce logo là destiny 2 est un meilleur cyberpunk cyberpunk c'est beau non c'est pas bien de tirer sur l'ambiance donc qu'est-ce qu'on fout là incroyable cet endroit les petites fleur vex là ça parla du tout ? ça parla du tout voilà ok très bien c'est vers la gauche alors 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 putain de merde faut que s'étendre cette chose ils sont dos au mur ils ne peuvent plus fuir et la meute approche le commandant voulait attendre des sommets mais il ne sera plus qu'un souvenir c'est le moment ah bonjour monsieur ah il a pris cher dès le début ouais c'est toi XL c'est elle ou il je crois enfin c'est elle je sais plus je m'en fous un peu alors d'accord ah le problème c'est que les éclats de glace sont pas allés aussi loin que ce que je pensais alors fuck j'aurais pas du tirer en fait il y a une affaire de timing aussi dans la glace parce que pour d'accord enquête très bien pour efficacement utiliser la slice il faut vraiment réussir à attendre un peu que la glace se propage finalement comme ça elle peut aller plus facilement au prochain mais bon il s'est visé le con ou elle je sais plus incendiaire porteur de bouclier aïe bien elle est là et toi 1 2 3 4 5 voilà parfait c'est pour ça qu'elle allait me repousser mais pas du tout quoi tiens je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que j'utilise le lance patate d'ailleurs sur cette quête là pour pouvoir augmenter vite ce contrat de ses morts mais c'est dans les assos je crois ouais c'est dans les assos donc c'est pas dans cet endroit là donc on s'en fout rien dit et je suis sûr que j'ai des catalyseurs exotiques qu'il faudrait que j'utilise parce que je les ai et je les utilise pas forcément on peut la taper ? ah merde on peut la taper attendez moi elle va si vite et oui au revoir les épées c'est fort dans ce jeu donc let's go le coffre il est mort parfait et oui et oui c'est intéressant de dire ça à Osiris c'est à dire le mec qui est passé genre toute sa vie et encore plus dans la forêt infinie où basiquement il essaie de prévoir tous les futurs possibles c'est grâce aux technologies vex mais voilà vous vous doutez bien Saladin est un joueur de jeu de combat vous le savez maintenant alors du coup là je suis fuck c'est ça oui j'ai déjà un médaillon donc ma vie est nulle très bien encore une fois ça m'apprendra donc on va lancer un champ de bataille puis on va terminer le champ de bataille puis on va réinfuser la merde de toute façon on a du temps c'est pas comme si c'est pas comme si on avait genre 2 minutes pendant ce temps on va regarder un petit peu donc je suis à 1286 on est pas si loin alors là je suis à 83 ça va ça c'est 72 72 je peux l'augmenter oui c'est ça on est à 82 là ça je peux enlever ça je peux enlever ça à 77 je peux enlever mais 61 ouais mais non je suis à 74 ça je peux enlever tac tac ouais 82 c'est bien je vais l'augmenter comme ça parce que ça fait quand même 10 de différence ouais on passe à 87 on augmente on augmente 71 on est à 81 là parfait tac tac euh on a 81 donc les deux vont se barrer donc autant garder celui qui a le plus de d'attributs tac ah 2 secondes euh celui là d'ailleurs voilà et celui là il a 81 oh putain c'est le tout premier bon au moins on aura fait tous les on aura fait tous les les champs de bataille de Nessos c'est bien alors c'est incroyable à quel point au début de ces missions là je vois jamais les putains de cabale parce qu'ils ont la même gueule que le 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 background qui est euh surprenamment bien fait bien vu leur part ça me plaît meurt j'en ai marre qu'est ce que tu fais qu'est ce qu'il y a tu veux un v1 ? un v1 un v1 un v1 un v1 un v1 ah oui d'ailleurs il y a des nouveaux trucs dans la boutique j'ai pas vu je vais regarder après pendant le changement du prochain champ de bataille parce que bon on a un peu de temps quoi alors voilà alors alors l'avantage c'est que comme je suis pas sur la stage j'ai pas besoin d'utiliser cette dernière euh ici on utilisait la bouboule et une bouboule que j'avais pas pris depuis longtemps c'est à dire la bouboule du haut c'est marrant j'ai réutilisé la bouboule du bas et la bouboule du bas c'est bien mais euh euh celui là je vous l'utiliserai plus tard je l'utiliserai plus tard c'est pas dans cette vidéo que je vais l'utiliser euh et euh en deuxième un petit pompe un petit pompe sama un petit pompe sama parce que l'infection parfaite quand même c'est vachement sympa d'ailleurs j'ai oublié d'aller chercher un truc à la tour parce que vu que j'ai obtenu un cryptage exotique je viens d'en obtenir un là grâce au nouveau niveau que m'a donné le pass avec les défis et bien on a un cryptage exotique ce qui fait que je vais certainement pouvoir euh euh débloquer une arme exotique dans le bah dans le dans le coffre fort je sais pas comment il s'appelle comment il s'appelle pour en ce temps de toute façon il tape les ennemis hein on s'en fout voilà on va devoir taper les gens deux fois mais le mémorial aux lumières perdues bah c'est exactement ça alors je veux dire pourquoi est-ce que Zavala me demande euh il veut me parler ? il veut me parler de manière particulière ? je sais pas j'ai des euh est-ce qu'il faut aller le parler après ? je sais pas ah non c'est ok d'accord très bien ok bon bah au moins on aura plusieurs trucs à faire avec présage normalement j'ai une vidéo qui va sortir sur présage je crois que j'ai pas besoin de la refaire en solo ça ira euh par contre j'ai pas encore fait euh cette difficulté maîtrise donc ça va être intéressant mais oui bien évidemment ne vous inquiétez pas toutes les vidéos sont uploadées en temps et en heure euh bon on a tous le droit d'avoir un d'avoir du retard je rappelle que les euh bah les euh putain les heures de lumière je rappelle que Destiny Bungie s'est dit tiens on va faire une maintenance de 17h à 20h à 20h ils ont fait en fait il y a un problème euh ce sera à 21h et à 21h ils ont fait en fait il y a un problème ce sera à 22h donc bon hein on a tous le droit d'avoir un peu de retard tac alors pendant ce temps oh non 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 il y a trop de gens là trop de gens trop de gens voilà c'est incroyable à quel point ce rechargement est rapide on a ah mais on a appuyé ok bah voilà c'est parti on y va ah ça c'est le passereau du dernier pass d'ailleurs je crois qu'on a pas de passereau dans ce aïe dans ce dans ce pass saisonnier ce qui est un peu triste mais bon faudra faire avec on a des revêtements pour faire genre donc ça ira mais bon à moins que hein je sais pas peut-être que j'ai oublié mais attendez ça me perturbe euh non non on en a pas eu de nouveau rien ne m'empêche là d'appuyer sur table de trouver de tomber sur un genre une boutique incroyable avec un passereau de légende de le prendre et puis let's go quoi mais on va pas le faire tout de suite ça va me tenir en haleine en attendant le prochain champ de bataille parce que là c'est vrai que celui-là on le fait juste pour dé décharger le marakto pour pouvoir le recharger après c'est vous savez c'est toujours aussi mal foutu des signes n'hésitez pas à ne pas charger vos merdes en avance alors c'est un peu tard là peut-être si vous avez cette vidéo mais ok j'adore cette arme j'adore les fusils impulsions de ce jeu bordel on est compte à quel point tous les fusils impulsions de ce jeu sont des bangers ah exotiques je parle bien sûr tous les fusils impulsions exotiques sont des bangers c'est incroyable alors alors tac 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 c'est arrivé hein il y a des trucs qui sont censés arriver apparemment ah mais non mais j'ai oublié de tester un truc dans la staz excusez-moi il faut que j'appuie sur un super et que je l'utilise parce que après je vais le perdre voilà oh non j'ai pas tué tout le monde j'ai pas tué tout le monde fuck parce qu'en fait j'ai eu un aspect de la staz parce que j'ai enfin terminé les putains de quettes pour avoir le deuxième aspect de la staz et j'ai envie de le tester ok surtout que c'est un peu la mission pour quoi alors est-ce que c'est censé euh oui mais j'ai pas de j'ai pas de munitions que j'en ai donc on s'en fout le problème de cet âme c'est que j'ai pas le catalyseur exotique pourquoi je n'ai pas ce catalyseur exotique parce que Bungie a encore un peu de temps vous savez devant eux il faut pas donner toutes les mises à jour dès le début parce que sinon après y'a plus rien vous savez les gens ils reviennent pas qu'est-ce qu'il fait ? il fugue casse toi ah non te casse pas juste reviens attendez oui donc lui oui ah les boucliers man les ennemis les plus puissants du jeu wow 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 vous allez vous faire détruire par les abeilles là ok ouais allez vite merci j'avais dit que j'allais peut-être passer le jeu en anglais pendant cette semaine là mais finalement j'ai oublié de le faire donc le problème peut-être que ce sera pour la semaine prochaine parce que j'ai envie de tester comment les répliques anglaises marchent bonjour est-ce que je pourrais me... merci je crois que j'ai lancé la grenade sans utiliser l'aspect ah vous l'avez tué ? ouais ayant tué parfait j'aime bien quand les gens vont vite j'adore 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 quand les gens vont... alors et paf regardez c'est une tourelle de glace incroyable elle fait tellement elle fait tellement le taf regardez là elle fait le taf elle est toujours là incroyable par contre elle dure giga longtemps qu'est-ce qu'il se passe ? ah j'aime bien à quel point Dracus il a juste fait non alors les implacables mais c'est les implacables wish voilà oh non alors la reine des neiges tenez moi merci il faut utiliser toutes les mobilités qui sont à notre disposition alors parfait alors pour le coup si c'est pour avoir une tourelle comme ça je veux bien augmenter la... c'est pas ma discipline du coup parce que la discipline c'est... c'est la discipline et l'intelligence ah si je crois que... je crois que c'est la discipline le super et genre l'intelligence la grenade je sais plus c'est comme ça attendez laissez moi juste regarder vite fait pendant ce temps non c'est ça la discipline et ça c'est l'intelligence ok d'accord c'était l'inverse la discipline c'est la grenade et euh... parce que bien évidemment il faut plus de discipline pour avoir plus de grenade vous savez allez allez les abeilles les abeilles les abeilles les abeilles les abeilles le miel les abeilles les abeilles et... ha ! ah j'ai loupé les abeilles les abeilles regardez comment il ne régène pas d'HP parce qu'il s'est fait bousiller par les abeilles certainement pour ça et pour aucune raison autre que... ça absolument pas mais putain mais... j'adore des fois il y a les... les cabales boucliers qui bug et ce qui est incroyable c'est que du coup ils ont... ils ont cette euh... oh non excusez moi c'est pas parfait il s'est fait buter par la tourelle il s'est fait buter par la tourelle let's go dans mes bras dans mes bras ma vole la belle magnifique et maintenant le moment que vous attendiez tous et PAF voilà bon maintenant un serron dans le marteau un serron dans le marteau paf voilà maintenant je viens un combattant et pille le coffre de tribut qui a été là c'est exactement ce que je viens de faire c'est incroyable pendant ce temps la boutique alors déjà on a un vaisseau oh putain c'est un vaisseau that is uh... space ship as we say ah oui en effet bah putain qu'est ce qu'on a dans ça je l'ai déjà eu la projection tétraèdre très intéressante pour les ténèbres le déhanché en diablés bien sûr incroyable cette coque de spectre est assez particulière euh... qu'est ce qu'on a d'autre oh alors 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 déjà j'ai un passereau justement le fameux c'est un passereau ombre et lumière donc qui est en rapport avec les autres exotiques ombre et lumière ça a l'air particulièrement bien mais bon c'est pas mal déjà le diadème de sournoiserie qui est donc l'ornement donc de l'armure d'arcaniste donc du croix des tempêtes la coque du diamant cordial bon c'est pas ouf le panneur cheveulé que j'ai déjà qui est un très très bon ornement d'épée et le gros bouton rouge est-ce qu'il appuie ? je pense que c'est un truc pour appuyer bon c'est ok c'est pas incroyable mais c'est ok alors on va refaire celui de la semaine dernière c'est notre chance de faire d'une pièce ah il est con du coup je lui nique sa mère il va falloir une sacrée pierre alors je crois que c'est la meilleure ligne de dialogue du jeu oui je crois que c'est le meilleur duel du jeu pas duel non le meilleur duo du jeu en terme de dialogue salade un corbeau c'est quand même assez incroyable alors oui ah j'ai pas lu qu'il y avait des gens là bas n'inquiétez pas j'attaque mon playstyle au niveau vous savez là bien évidemment je sais que je risque rien alors l'avantage avec dans ces endroits un petit peu un petit peu nul non pas un petit peu nul un petit peu proche un petit peu serré comme ça c'est que l'infection parfaite marge autant que mieux regardez moi ces cabales qui se font geler puis détruire par des abeilles alors on va la placer bien en évidence hop regardez la elle se bat si bien jusqu'à ce qu'elle se fasse one shot mais pour l'instant c'est pas le cas oh putain c'est bon ça va on a eu le temps en s'enlèche les incroyable ça y est terminé ? ouais terminé elle a duré longtemps quand même alors il faut que j'arrive à tirer je vais faire des frags de précision mais j'avoue que entre les tremblements de ces putains d'apparitions cabales euh les boucliers là qu'est-ce qu'ils foutent là en plus ces cons euh et euh les flashs de lumière dans tous les sens oh putain allez bah dis donc ok oh non quoi il s'est épée bonjour attendez deux secondes j'ai été euh j'ai été déstabilisé maintenant on peut reprendre le le duel regardez le il se fait bouffer par les abeilles le miel et les abeilles regardez le regardez le il se fait bouffer il se fait bouffer comment est-ce que euh comment est-ce que oui bon on a invoqué en même temps tous les deux on s'est dit non c'est mort j'en ai marre allez la merde ah bah voilà merci parfait ah bah tiens j'ai terminé un truc déjà le défi hebdomadaire ah c'était marrant ça déjà le défi hebdomadaire de la ruche enfin de la ruche de l'exo inconnue qui est terminé jour 1 mission 3 je sens déjà qu'ils sont qui s'aiment pas trop de base les deux surtout parce qu'on a un seigneur de guerre saladin qui est assez conservateur quoi j'ai envie de dire un seigneur de bannière de fer là avec un corbeau qui est plutôt progressiste finalement collision avec la ruche alors bon collision collision allez hop d'ailleurs je viens de me rendre compte que ouais euh j'ai peut-être pas le meilleur euh ouais j'aime pas la meilleure arme en fait pour euh c'est pas la meilleure synergie que je suis en train d'utiliser là on va euh prendre euh on va se pomper bien bref on va prendre un flingue voilà on va prendre le petit flingue le flingus pour avoir plus d'énergie de grenade en fait parce que en fait là je viens de me rendre compte que je s'énergise absolument pas avec mon avec mon exotique parce que normalement c'est les armes énergétiques qui sont censées euh augmenter l'énergie de grenade euh ce qui est pas vraiment le cas là actuellement alors alors où ils sont ah bah là je sais pas si les frags de précision dans le doute on va en faire mais bon c'est quand même mieux d'en faire ah ouais ouais ça ça vous montre quand même pas mal l'énergie de grenade hein qu'est ce qui se passe de l'autre côté ? ah oui non on doit attendre un peu bah ça y est ah j'y vais encore excuse moi je suis là moi c'est chiant hein t'es chiant de ouf hein c'est pété ? attendez c'est pété cette arme en fait c'est pété la mêlée euh stasic sur euh ISROS non c'est bon parfait regardez moi cette grenade non elle va exploser elle se fait tirer dessus toute seule je la soigne je la soigne c'est beaucoup quand même ok regardez là elle est si forte elle est si forte chez moi il faut que je prenne ça allez c'est le il existe le moment voilà ah alors euh pas le bon endroit ni le bon moment ni le euh ouais enfin peut-être je reste mon pote au lieu d'aller dans la mêlée j'allais dire maintenant il est mort mais il était déjà tiens reviens l'AC d'ailleurs il y en a rien à foutre ah ah toi tu par contre tout va bien là ouais là tout va bien là tu chill c'est le long qu'on puisse dire oh bah là le bro le bro qui a pop le super ils sont deux allo qu'est-ce que tu fais là en culé en culé merci t'es où là pour l'instant ça se bat pour l'instant ça se règle et paf putain mais bordel oulala oulala ok pas mal on s'en sort bien ok on s'en sort bien on s'en sort bien si on s'égla la gueule faut qu'on y aille déjà ? ah oui on peut y aller déjà au revoir non j'arrivais à le faire avant mais maintenant quand je suis trop proche je peux pas parce qu'il faut vraiment ne pas être à l'apex du saut et lorsque je suis plus à l'apex du saut bah je peux plus orienter ma direction du coup c'est chiant et oui alors à vous de briller jeune griffe jeune griffe invitez l'ennemi à son trépas bah écoutez invitons les... machin putain mais on a vraiment invoqué le super en même temps putain mais on est tellement connecté quoi hop le positionner ici est je pense la meilleure solution ouais c'est pas mal et paf oh c'est le moment 1 2 3 4 5 rrrp oh deuxième au secours oh putain de merde c'est bon on s'en sort j'avais pas vu que j'avais toujours ma compétence de faille j'aurais pu l'utiliser mais bon ah mais il y a un connard là c'est une question de temps avant qu'il m'attaque moi d'ailleurs lui il m'attaque déjà lui ah je crois que je suis mort mais je vais quand même essayer de taper celui qui fait le plus de dégâts non c'est bon parfait excusez moi monsieur j'ai besoin de moi j'ai besoin d'un repositionnement tactique merci beaucoup ah mais c'est vous qui me tirez dessus depuis le début ah il y a beaucoup de connards je voulais savoir si y'en avait pas un deuxième qui avait bob en même temps parce que d'habitude y'en a oh merde oh non c'est vrai c'est vrai c'est toujours c'est toujours chiant lorsque t'as une âme principale énergétique qui euh et du coup tu t'appuies sur deux et bah c'est c'est pas celle là qui sort quoi c'est pas l'arme de avec les munitions spéciales qui sortent bordel ah alors non c'est la merde non c'est la merde c'est ça voilà NON ah j'ai console le rechargement du coup c'est la merde voilà regardez je console le rechargement faut que j'attende un peu quand même il faudrait pas on pourrait pas bénéficier ah au secours on va pas permettre aux joueurs d'exprimer d'exprimer c'est hop ou quelconque profondeur de gameplay quoi c'était pas ça que je cherchais appuyez pas sur votre euh genou merci madame vous êtes euh vous êtes bien sympathique ok allez vas-y euh sois moi hop excuse moi voilà j'ai vu un mec mettre un mettre une feuille sur ma tourelle maintenant je fais la même chose c'est le mimétisme exacerber notre génération et dans la copie euh sans en comprendre les codes évidemment j'appuie sur des touches quand même mais bon bref attendez mais il y en a beaucoup là quand même euh faut le cacher on se fait un peu chier là alors euh elle est là bas elle est euh où c'est sympa cet endroit là bas je vais y aller excusez moi voilà oh j'ai sauté voilà y'a des gens là excusez moi monsieur barrez vous en fait bon allez we pop the guns j'attends un peu voilà oh oh elle a utilisé son attaque la deuxième et le troisième le troisième qui a réussi c'était la bonne solution je crois en vrai de spammer les cliques allez c'est l'heure du Valjean smash ça a l'air tellement facile pour vous gardien parfait dommage que tous les porteurs de lumière n'agissent pas de même je dois le prendre pour moi on avait pas de temps à perdre en parlotte inutile quand on défendait la cité à la bataille des Sifrons je peux vous l'assurer et je ne crois pas que Zavala tolérait cela pendant la guerre rouge vous m'excuserez je suis nouveau je connais pas bien toute notre histoire vous faisiez quoi pendant la guerre rouge le signal doit être mauvais pwoah ahahahahah je me lasserais jamais de ce dialogue je me lasserais jamais de ce dialogue bon il faut aller voir aux iris maintenant elle est tach putain de merde ah c'est beau alors il y a pas mal de choses à faire à la tour mais ce sera pour plus tard alors donc du coup du coup du coup ok bon c'est parti oh aux iris m'attend comment ça s'est passé et bien les cabales sont ravis de nos ingérences dans leurs manoeuvres politiques cela dit beaucoup désapprouvent la volonté de Kayatol de nous faire rejoindre l'empire intéressant un nouveau sujet de discorde n'êtes-vous pas inquiet des représailles les données extraites de ce moteur prédictif nous devons agir maintenant les données sont de simples possibilités il nous en faut plus vous voilà ouais l'option que vous avez arrêté sur Nessos prépare quelque chose aidez le corbeau à savoir quoi attendez vous n'allez pas informer le commandant il est concerné il a le droit de savoir j'espère il n'y aura rien à dire si le gardien et vous réussissez votre mission je ne sais pas pour vous mais je prends ça pour un compliment je l'aime bien ce corbeau dis donc du coup il faut aller taper des gens c'est ça ça a les comptes rendus le conseil de garde un message de Monseigneur Saladin les moteurs prédictifs vexent et sous mon nez Osiris joue avec le feu si ces psions sont capables d'en extraire quoi que ce soit il ne leur faudra pas longtemps pour s'en servir contre nous faites attention jeune griffe qui sait ce qu'il prépare oui alors par contre les moteurs prédictifs vexent ils sont pas censés ne pas marcher contre nous je crois que la seule et une raison pour laquelle on arrive à décraser les vexent c'est parce que justement on a on est paracozo mais bon vu qu'on vient du voyageur ah alors on a des améliorations j'avais oublié ça c'est pas mal ça ça je vais prendre euh ah du lumen ce serait bien ça ça je m'en fous je m'en fous ça serait intéressant ouais non je vais prendre ça parce que ça m'a l'air d'être intéressant attendez l'examen c'est de merde allez parfait il manque maintenant du coup ce qu'il va se passer c'est que bon déjà euh oui non c'est bon ça va à chaque fois je crois que j'ai un nouveau niveau mais non là maintenant j'ai un nouveau niveau voilà avec un engramme de l'ombra putain let's go trop de truc j'ai trop de truc le loot ok ok je m'y attendais pas du tout alors c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi donc pour le darcy mais bon euh l'important c'était le ouais c'est l'important c'est euh c'est d'avoir essayé vous pourriez me faire une petite comparaison avec le darcy de base s'il vous plaît voilà vous l'avez en tête là toujours là l'important c'était d'essayer j'apprécie la tentative euh et donc du coup maintenant j'ai fait ça du coup là j'ai fait ça déjà tac tac euh du coup je peux plus augmenter mon niveau avant c'est bon ça parfait ok donc euh bah on est déjà 3 sur 10 ça va très vite hein ça va très vite sur cette semaine là tac 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 et euh il faut que j'aille voir ouais ça cet endroit là et donc du coup nouveau niveau rendre réputation 10 euh amélioration du marteau alors c'est quoi du coup au moins j'ai besoin d'aller à toi dans les coffres de la légion rouge en temps en champ de bataille ok après on a créé un nouveau médaille en challenger qui se confondre en change de fin on a concentré dans la saison des élus aléatoire d'accord nouveau emplacement sur le marteau des héros il met également une rune d'assertion offrant une chance d'obtiens de leur cabal dans les coffres de l'élus bah pourquoi pas tiens nouveau emplacement dans le marteau pourquoi pas tiens ça serait intéressant ça du coup là si je regarde le marteau maintenant j'en ai une hmm ah mais c'est parce qu'il faut que je charge une première c'est ça ? je sais pas c'est ça c'est ça et là je fais ça ok intéressant ça c'est marrant ça pour le coup très marrant on va voir on va voir comment ça va se passer tout ça très bien euh est-ce qu'on a terminé du coup ça sera pour une prochaine fois ah oui on peut alors on est à combien de minutes déjà on a 50 bon on va pouvoir un peu faire passer un peu de temps à débloquer un truc alors j'ai une pièce des clés ascendants ou pas ? non j'ai pas des clés ascendants euh je peux en faire un je peux en grafter un donc ça ira j'ai assez de lumen ok bon ça ira ça ira ça ira hmm alors du coup là qu'est-ce qu'il nous manque ? on est à 58 et donc le prochain ce sera donc oui ok on a donc le typical nouveau niveau donc prise d'amélioration, poussière, brillante et machin et après on va enfin commencer les ornements d'armes ce qui va être intéressant vraiment ne regardez pas ce qu'il y a à gauche là ce sera pour une prochaine fois donc alors on a euh le mion-mion du verre mais il nous faut 2 éclats ascendants ce qui va pas être possible pour l'instant même si il est extrêmement stylé comme arme bien sûr on a la légende d'Acrius qui lui aussi demande 2 éclats ascendants qui est un pompe qui fait basiquement voilà c'est à dire que basiquement le perks de cet exotique c'est qu'il fait un fiche dégâts élevé voilà euh le port des rats bon j'ai pas vraiment besoin de ça de dire pourquoi est-ce que je le prends pas Lumina Lumina qui est un ouais j'ai pas de revêtement dessus donc ça va être compliqué mais c'est vrai que c'est une arme assez intéressante Vérité bon et requête à tête chercheuse d'accord un archi mais il me faut du putain de conquête Taraba il faut du putain de conquête et toujours alors il faut du putain de conquête donc ce sera pas pour tout de suite euh... on est déjà au 3ème ? non c'est ça parfait 3ème donc le 4ème cavalier bien sûr on le connaît le 4ème cavalier la carence de tir de c'est un moment de fortement et l'air de tir en automatique avec les quadruples barils le Samondariana qui est basiquement un revolver qui inflige des munitions perforatrice de bouclier avec des petites lunettes donc c'est intéressant je crois sur le PVP mais bon là on s'en fout un peu et ici bon bah on a déjà le on a déjà ce magnifique flingue qui s'appelle dualité bien sûr avec un magnifique revêtement parce qu'on a déjà eu le pass de la saison de l'arrivée ok euh... je crois que je vais attendre un petit peu et prendre le mur du verre ça m'a l'air d'être le meilleur euh... la meilleure chose ce qui est vachement stylé quand même les dégâts de précision de base sont plus importants une section rapide de 3 tirs remplira le chargeur c'est pas mal et honnêtement ça m'a l'air d'être intéressant par contre euh... on a un catalyseur qui peut être euh... ok d'accord ok bon enfin pour une prochaine fois en tout cas oui c'est certainement celui que je vais tester que je vais essayer d'avoir même si j'ai pas l'éclat ascendant tout de suite on va attendre un petit peu je crois que c'est avec 10 prismes hein c'est bien ça ouais c'est avec 10 prismes donc on va... on va attendre on va attendre un peu euh... parce que là j'ai euh... ouais j'en ai 10 et du coup il me faut alors un deuxième éclat ascendant alors pour le coup c'est quand le premier éclat ascendant le prochain éclat ascendant dans le pass le prochain éclat ascendant dans le pass sera... waouh 85 euh... ouais 85 du coup oui euh... ça fait mal ça fait très très mal 85 mais bon on a déjà 3 prismes d'amélioration si on les utilise pas il nous en faudra que 7 on a des matrices ensuite qui sont utilisées ou pas on aura encore 3 qui vont arriver donc il m'en faut 4 d'ici le niveau 70 ok bon ça ira bon en tout cas mesdames et messieurs j'espère que cette vidéo vous aura plu on a terminé ce petit catédoms hebdomadaire du pass euh... si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et euh... à vous abonner à la chaîne moi je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos c'était Oscur, salut ! merci